Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la cuisine du nord-ouest de la Chine. Dans cette zone au climat peu propice à la culture des légumes, les céréales ont une place d'importance dans l'alimentation des habitants. Ils réalisent d'ingénieuses et délicieuses recettes à partir d'aliments de base. Et la recette que nous allons réaliser aujourd'hui est justement un noeud typique de cette région. Allons donc sans plus tarder en apprendre un peu plus dans ce restaurant. Je suis Lisa et bienvenue dans Socket Chef, l'émission qui donne l'écran. Nous sommes dans un restaurant spécialisé dans les nouilles à la farine d'avoine. Et pour réaliser la recette de nouilles à la farine d'avoine à la sauce tomate d'aujourd'hui, nous allons faire appel à deux chefs. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bien sûr, bonjour à tous, je m'appelle Yanyayen, je travaille dans le restaurant Sibe et je suis spécialisée dans la préparation des nouilles. Bonjour à tous, je suis en charge de la préparation des plats. Je m'appelle Roussela. Pour la recette d'aujourd'hui, nous avons donc fait appel à deux chefs. Dites-moi, qui s'occupe de quoi, s'il vous plaît ? Je m'occupe de la pâte et le chef roux de la sauce. Pourquoi est-ce qu'il faut séparer ces deux étapes ? Parce que les nouilles d'avoine sont préparées à la main, la préparation est assez complexe. Et la sauce demande elle aussi un certain savoir-faire, c'est pour ça que nous avons divisé les tâches en deux. Je comprends, on commence par la pâte ou par la sauce ? Par la pâte. D'accord, de quoi avons-nous besoin pour la préparation des nouilles ? Il faut de la farine d'avoine et de l'eau chaude. Seulement ces deux ingrédients ? Oui. Comment obtient-on de la farine d'avoine ? C'est fait tout simplement à partir d'avoine, celle-ci n'a pas été mouillée. Ça ressemble un peu à des grains de riz. Oui, il y a une similarité. L'avoine contient beaucoup de valeurs nutritives. Pour en faire de la farine, le processus est assez compliqué. Quelle est la différence entre ces céréales et l'avoine que nous mangeons au petit déjeuner ? Il s'agit en fait de la même céréale. C'est la même chose ? Oui. Super ! Comment on fait à préparer la pâte ? D'accord. Voici deux l'eau chaude. On verse tout d'un coup sur la farine. Mais c'est très chaud. Oui. Il faut cuire cette céréale trois fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? On doit tout d'abord enlever le son de l'avoine et la torréfier. Puis la farine est précuite dans cette eau chaude et enfin les pâtes sont fuites à la vapeur. Voici donc les trois qui sont. Oui. On souhaite obtenir quelle consistance ? Il faut bien mélanger jusqu'à ce que toute la farine se mélange à l'eau et devienne une pâte homogène. Lorsque la pâte prend forme, on doit la pétrir rapidement à la main pour qu'elle soit plus consistante et plus ferme. Je vois. Une question très importante, quelle proportion d'eau est de farine ? 500 grammes de farine pour 60 centilitres à 70 centilitres d'eau et la pâte est prête. Ok. On prend un morceau de cette taille, environ 180 grammes à 190 grammes. C'est la quantité pour un panier ? Oui, de quoi remplir ce panier ? Ok, je vois. On pétrit la pâte. Avez-vous des astuces lors du pétrissage ? Il faut pétrir la pâte avec force pour qu'elle soit plus consistante. On prend la pâte comme ça. On tient un morceau de pâte entre l'index et le majeur. On enlève un bout avec le pouce et on presse avec la paume. Il y a une taille standard ? Oui, une portion pèse entre 2,5 grammes et 2,8 grammes et une longueur de 7,5 à 8,5 centimètres. Vos gestes sont rapides. Oui, la largeur de la pâte est de 3,5 centimètres. Mais c'est tout un rituel. Le diamètre de ce rouleau est de 1,8 centimètres à 2 centimètres. Combien de temps ça vous a pris pour apprendre à faire ce geste ? J'ai appris pendant presque un mois. D'accord. Et vous venez du nord-ouest de la Chine ? Oui, je viens de Mongolie intérieure. Où est-ce que l'on produit de l'avoine en Chine ? La farine d'avoine de notre restaurant vient justement de Mongolie intérieure. Est-ce que je peux essayer aussi ? Bien sûr. On prend une pâte, comme ça. Alors on tient un morceau dans la main, on l'enlève avec le pouce, ok ? Comme ça. Je tiens un morceau de pâte, on l'enlève avec le pouce, je vois. Ensuite on presse avec la paume la boulette vers l'avant. Ce n'est pas facile, non. Je peux prendre un morceau de pâte ? Oui, allez-y. J'essaierai comme ça, je pousse vers l'avant. Il faut que ce soit fin ? Oui, parce qu'il y a des exigences de poids, il faut faire en sorte que l'épaisseur soit égale tout au long. Il faut le faire avec l'autre main. Ah, je dois changer de main ? Oui. Ce n'est pas facile. Comme ça, le mien est beaucoup plus épais. Oui, c'est pour ça qu'on a une norme. Il faut respecter un même poids et aussi une même taille. Combien de rouleaux y a-t-il dans un panier ? Généralement, de 68 à 72 rouleaux. Il y a une norme. Oui, c'est ça. Ok, je change de main. Les gestes doivent être rapides, sinon ça ne s'enroule pas. Voilà, c'est un peu une catastrophe. Vous avez dit qu'il s'agit d'un plat d'une grande valeur nutritive. Quels sont donc ces bienfaits ? En Chine, les nouilles sont un aliment de base. Elles contiennent beaucoup de fibres et ont pour effet de faire perdre du poids. C'est vrai ? Je pensais au contraire que les nouilles faisaient prendre du poids. La farine d'avoine peut faire perdre du poids. En Chine, on dit que l'avoine est le roi des céréales secondaires. Les valeurs nutritionnelles sont très élevées. C'est vrai ? Cette recette est également très connue. Elle a été présentée deux fois aux Nations Unies. Oui, en 2013 et en 2015, elle a représenté la cuisine chinoise lors du Festival culinaire des Nations Unies. Et c'était justement ces nouilles à la farine d'avoine à la sauce tomate. C'est vrai ? Excellent. On va les cuire à la vapeur. Combien de temps ? 5 à 8 minutes. C'est très joli. Merci de nous avoir appris à faire ces nouilles d'avoine. Chef, nous allons maintenant préparer la sauce. De quoi avons-nous besoin, s'il vous plaît ? Nous avons besoin d'huile de cuisine, d'une sauce secrète, de la confiture de pommes, de gousses d'ail, d'oignons, d'une tomate et d'une carotte, de pleurote et de céleri. Cette sauce secrète est faite à base de sauce soja fermentée et de concentré de tomate. Pour la confiture, on n'est pas obligé de choisir de la confiture de pommes. Si vous aimez les oranges, vous pouvez prendre de la confiture d'orange. Il faut donc couper ces ingrédients ? Oui, on va les couper. On va hacher de l'ail. On le frappe au préalable pour faciliter le travail. Ok. Peux-on utiliser des gros oignons ? Je ne le conseille pas. Les gros oignons piquent un peu alors que les petits oignons ont une saveur plus sucrée. Lorsqu'on coupe un objet rond, on peut d'abord couper une tranche pour le stabiliser. Oui, pour qu'il ne bouge plus. Maintenant, nous allons préparer la sauce. D'abord, on chauffe le poêle. Ensuite, on ajoute de l'huile. Pourquoi autant d'huile ? On va faire frire les pleurotes. Si l'huile est insuffisante, on ne pourra pas frire. Quelle est la température de l'huile ? 100 degrés. Pourquoi vous remuez ? Pour chauffer uniformément. Pour savoir si la température est bonne, nous pouvons d'abord plonger un morceau. On observe ? Oui, on juge sa température. Comment ça va ? Quand l'huile produit des bulles, ça va. Ok, on peut continuer. On ajoute le pleurote sur le côté pour ne pas qu'il éclabousse. Est-ce qu'il vous vient dedans ? C'est selon sa couleur. On fait frire jusqu'à coloration. À ce moment, la température ne doit pas être trop élevée, sinon ça brûlera. On écoute lorsqu'ils sont bien dorés. Ensuite, on prépare la sauce. Un peu d'huile, un peu d'ail haché, on fait ressortir son parfum. Lorsque on fait revenir l'ail, son odeur imprègne toute la pièce. Quand on sent son parfum, on peut ajouter l'oignon et le faire revenir. L'oignon est là, il se marie parfaitement. Après, on ajoute les tomates. On les cuit en deux temps. La première fois, c'est pour faire ressortir les arômes. La deuxième, c'est pour donner de la couleur et garder le goût de la tomate. Maintenant, on éteint le feu. Ensuite, on ajoute les carottes. Puis, on verse la sauce secrète. On peut préparer cette sauce avec de la sauce soja fermentée et du concentré de tomate. C'est ça ? Oui, exactement. Puis, on ajoute le reste des tomates. Oui. Voilà, on verse un petit bol d'eau. On va épaissir la sauce ? Non, on réchauffe jusqu'à ce que la sauce épaississe. Pour une personne, on chauffe environ deux minutes. Quand est-ce qu'on ajoute la confiture de pommes ? Juste avant de servir, pour garder les saveurs fruitées. Je vois. Maintenant, on peut ajouter la confiture de pommes. C'est pour augmenter l'acidité ? La confiture de pommes est là pour rehausser le goût sucré et le concentré de tomate est là pour la saveur acisulée. C'est vrai. On ajoute du céleri à la fin. Ensuite, les champignons fruits. Le céleri peut se manger cru aussi. Oui, mais on ne va pas le manger cru. On allume le feu et on remue doucement. Comme les saveurs acro-douces sont assez fortes, si on ne rajoute pas de céleri, la sauce sera un peu lourde. Je comprends. La sauce est prête. Ah, super. Voici les nouilles qu'on a cuites à la vapeur. Et la dernière étape, l'arrosage de sauce. Et c'est prêt. Ça sent très bon. Merci chef. Merci de nous avoir appris à réaliser la recette de nouilles à la farine d'avoine à la sauce tomate. Et maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voilà le moment tant attendu de la dégustation. Ça a l'air magnifique et délicieux. Je vais d'abord prendre un peu de nouilles. Voilà. Et sur les nouilles, je vais prendre un peu de sauce également. Ah, ça a l'air vraiment délicieux. Un peu de sauce avec un peu de carottes, un peu de céleri, un peu de chambres. Je vais mélanger un peu, histoire que la sauce tomate s'imprègne vraiment dans les nouilles. Les nouilles à la farine d'avoine ont vraiment un tout petit goût très subtil de l'avoine. La consistance est également un peu différente des nouilles de blé. Elle est un peu plus élastique. Ça se cache un peu moins facilement sous la dent. La sauce tomate a bien enrobé généreusement les nouilles. Elle a apporté un peu d'acidité. Il y a également un peu de croquant apporté par les carottes, le céleri, le champignon pleurote. On ne le sent pas trop en fait, mais ça apporte également une texture un peu moelleuse qui est différente des autres ingrédients. C'est vraiment une recette familiale, conviviale qui peut autant plaire aux petits-enfants qu'aux grands. Je pense que c'est une vraie réussite. C'était une recette en tout cas très simple à réaliser. J'espère que vous aurez l'occasion de réaliser cette recette à la maison. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef. Sous-titrage Société Radio-Canada